Salut à tous c'est RaskZak et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo un petit peu différente de d'habitude car cette fois ci on se retrouve non pas pour parler jeux ou pour du let's play mais pour un petit tuto blender sur les simulations et plus précisément les flammes. En vogue discord on m'a dit que j'expliquais bien les choses et que je devrais faire des petits tutos pour expliquer aux gens du coup bah c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite on va créer un nouveau petit projet ici et première chose que vous allez faire, toujours à faire peu importe le projet que vous faites, vous arrivez là, vous supprimez le petit cube et vous en ajoutez un nouveau. Pour ce tutoriel on va partir du principe que vous connaissez déjà un minimum les bases de blender c'est à dire la navigation, la modification de panel etc. Commençons sans plus tarder. Alors il y a toujours plusieurs manières, toujours au moins deux manières de faire les choses dans blender. Vous pouvez ici par exemple vous pouvez décider d'aller ici et faire une modification directement dans le panel des propriétés. Moi personnellement quand je veux faire des flammes je vais d'abord ici dans objet puis je vais dans quick effects si jamais vous avez en français ce sera effet rapide et hop quick smoke donc fumée rapide et à partir de là on va obtenir ce petit preset par défaut. Alors deux notions qui vont être importantes ça va être l'émetteur et le domaine. Le domaine c'est ce qui va calculer nos flammes. C'est là qu'elles seront calculées ça va être là qu'il y aura toutes les variables qu'il y aura absolument tout. L'émetteur ça va juste être l'objet qui va justement émettre nos flammes, notre fumée ou ce qu'on veut. Première chose à changer ici, si vous allez là vous sélectionnez votre émetteur, vous allez ici dans cet endroit tout particulièrement parce que c'est le physique properties et ici vous êtes en smoke, on va passer en fire plus smoke parce que sinon on n'a pas nos flammes. A partir de là si vous appuyez sur espace vous pouvez voir que ça nous fait nos flammes, ça nous fait notre fumée. Vous pouvez aussi voir que ici on a tout qui se stack, une grosse collision pas belle ici. On peut changer ça très simplement. Moi je vais juste augmenter par deux la taille de mon domaine. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un gros truc comme ça c'est tout à fait normal. Je vais le monter un petit peu, je vais retourner à 0 et là si je lance, j'ai un plus gros domaine, vous pouvez voir que les flammes mettent plus de temps à monter etc. Mais vous pouvez aussi voir que la résolution de mes flammes n'est pas si jolie que ça. Alors ça, ça va être très important, c'est donc quand vous sélectionnez votre domaine, c'est comme je l'ai dit, c'est là que vous allez voir tous vos paramètres importants de modification. Et ici, tout en haut, dans les modifications, dans les paramètres, vous allez avoir la résolution. Là par défaut elle est à 32, je peux l'augmenter à 64 pour avoir une résolution plus rapide. Mais comme vous pouvez le voir ici, plus vous augmentez la résolution, plus l'ordinateur va mettre du temps à calculer vos flammes et de difficultés. Si jamais c'est trop pour ce que peut supporter votre ordinateur, ça peut vous faire crash. Et il est important de noter que plus vous augmentez, plus c'est compliqué et que ça augmente de façon totalement exponentielle. A partir de là, on va pouvoir faire quelques petites modifications pour optimiser quand même notre temps et notre ordinateur aussi. C'est tout en bas ici dans cache, toujours sur le domaine. Ici, vous verrez que vous êtes en replay. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je le mets en all. Et vous pouvez voir que là, à partir de là, tout disparaît. Je n'ai plus rien, il n'y a plus mes flammes, c'est bizarre. En fait, c'est tout con. Vous allez en voir ici un petit bouton qui s'appelle Bake All qui va permettre de calculer en avance vos flammes. Donc là, si je lance mon calcul, ça va prendre un petit peu de temps pour calculer. Nous, on ne verra rien à l'écran jusqu'à ce que ce ne soit pas terminé. Et voilà, maintenant que c'est fait, ça a été Bake. Et on peut voir, c'est ceci que, ah tiens, mes flammes ont paru. Et là, si je lance, je peux voir mes flammes sans aucun problème de lag ou de calcul car elles ont été pré-calculées par le logiciel. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une optimisation de votre scène, d'avoir moins de calculs à faire en même temps. Et ça peut vous éviter le crash. Et en parlant de crash, justement, quand vous travaillez sur des simulations, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement. Donc à partir de là, on va pouvoir faire nos petites modifications sur les flammes pour qu'elles correspondent plus à ce qu'on souhaite. Alors ici, comme j'ai lancé un Bake, qu'elles sont pré-calculées, je ne peux rien modifier en Live. Du coup, il faut que je libère tout et que je me retrouve à nouveau avec une absence de flammes totale. Et à partir de là, deux choses. Ici, par exemple, j'ai le Dissolve. Si je mets ça, ça va me permettre d'avoir, plutôt que d'avoir les flammes qui vont faire de la fumée, qui va monter jusqu'en haut, etc. Elles vont se dissoudre dans l'air, en fait. Si jamais vous voulez que la flamme se dissipe dans les airs, vous pouvez activer ça. Moi, je vais l'activer. Évidemment, plus vous modifiez, vous pouvez raccourcir ou allonger le temps. Ça prendra plus ou moins de temps à disparaître. Je vais le mettre à 25. Ensuite, je vais voir le Noise. Alors le Noise, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, mais les flammes étaient plutôt symétriques, avec quatre côtés plutôt pareils. Si je rajoute du Noise, ça va me changer ça et on va se retrouver avec des flammes qui vont être tout d'un coup plus réalistes, plus poussées, mais qui vont aussi prendre beaucoup plus de temps à être calculées. Et enfin, le troisième important, ça va être dans la catégorie Fire, donc Feu. Ici, vous allez pouvoir changer un petit peu vos flammes, les modifier. Ici, vous avez la couleur des flammes. On va la modifier autrement juste après. Si vous cherchez partout, vous verrez que vous n'aurez pas de taille de flamme ou de temps de flamme. En fait, ça va justement être dans cette catégorie Feu et ça va être majoritairement Reaction Speed. Plus vous augmentez, plus vos flammes seront courtes. Et si vous le réduisez par exemple à 0.25, vos flammes seront tout d'un coup beaucoup plus hautes. Moi, pour faire joli, je vais aussi rajouter dans mes modifiers ici, un petit subdivision surface, pas sur celui-là, pardon, sur l'émetteur. Je sélectionne mon émetteur, j'ai rajouté un petit subdivision surface. Et je vais mettre juste au-dessus de fluide pour que ça marche comme il faut. Je retourne ici, je retourne dans mes propriétés de physique. Et je regarde si tout me correspond. Là, ça me paraît plutôt bien. Du coup, je vais lancer mon bake. Vous allez voir que cette fois-ci, ça va prendre beaucoup plus de temps à se faire. Voilà ! Maintenant que c'est fait, on va pouvoir regarder nos petites flammes et les observer. Vous pouvez voir que, évidemment, nos flammes, comme je l'ai dit précédemment, sont plus haut. Et aussi, la fumée, qui est ici, se dissipe au bout d'un certain temps, au lieu de faire un gros tas de fumée en haut. Si jamais, bien sûr, vous voulez augmenter le temps où les flammes vont agir, déjà, il faut augmenter ici, End, qui va vous permettre d'allonger votre durée de la scène. Il faudra aussi le faire ici, à cet endroit-là, où vous mettez la durée que vous souhaitez, parce que ça ne calculera pas plus loin que vos deux valeurs. Ça calculera uniquement entre les deux. Vous pouvez aussi rajouter des collisions, ici, sur les bordures, ce qui va vous faire que les flammes ne vont pas juste passer à travers, mais qu'elles vont réellement complètement se poser ici. Chose que je ne vais pas faire ici, parce que je n'en ai pas dans mes objectifs vis-à-vis de ces flammes. Par contre, niveau collision, ce que vous pouvez faire, ça va être ajouter un objet qui va agir directement sur vos flammes. Moi, par exemple, je vais prendre un cube que je vais rajouter ici. Je vais le mettre un petit peu sur le côté pour qu'on puisse bien voir. Et là, je vais lancer un bake de mes flammes. Donc là, mon bake est fini, mais une fois que c'est fait, vous pouvez voir que mes flammes passent complètement au travers du cube. Si je le déplace, vous pouvez voir que le cube n'a absolument rien affecté du tout. Il ne s'est absolument rien passé et que mes flammes, si je le bouge d'ailleurs, il ne va rien se passer. En fait, c'est parce qu'on n'a rien appliqué à ce cube. On n'a pas dit que ce cube servirait de collision. Pour ça, c'est tout simple. Il faut sélectionner le cube, aller dans les propriétés physiques, et on va aller cocher ici « Fluide ». Alors, ça peut paraître un petit peu étrange de dire « Fluide » si on veut des collisions ou du feu, mais c'est là qu'il faut le faire et c'est à cause de la manière dont fonctionne Blender. Ensuite, dans le type d'objet que vous pouvez avoir, vous allez avoir « None » donc sans aucun effet, « Domain » c'est donc cette chose-là, ou alors « Flow » qui veut dire emetteur, ça va être notre petite boule ici, ou alors « Effector » qui est là ce qu'on veut, ça va être notre collision. A partir de là, il va falloir évidemment que je rebake mon animation parce que là, ça continue de passer au travers. Donc voilà, maintenant que c'est bake, on va pouvoir voir que cette fois-ci, les flammes vont être complètement affectées par le petit cube ici présent. On va voir qu'elles vont sur le côté, qu'elles l'évites, et si jamais je le déplace, on peut voir qu'il y a un gros trou à l'endroit où je l'ai mis. C'est donc comme ça que vous allez pouvoir simuler des flammes par exemple à l'intérieur d'une pièce, ou alors une bûche qui tombe dessus, ou ce que vous voulez, qui va affecter la physique de vos flammes. Ensuite, on va venir à la partie texture, parce que si jamais vous faites ça, vous pouvez voir qu'en solide, vous avez vos flammes qui sont bien visualisées, mais si vous allez en rendu, vous n'avez pas vos flammes. Alors pourquoi ? En fait, c'est tout con, c'est que si vous allez voir dans Shading, que vous sélectionnez votre domaine, parce que c'est votre domaine qui a la texture, si vous regardez, vous allez voir que vous allez voir juste un principe plein de volume, juste ici. Vous n'allez rien avoir vis-à-vis de vos flammes. Pour ça, ce qu'il va vous falloir, ça va être pour commencer un mix shader, pour pouvoir un mix shader, juste ici, qui va vous permettre de mélanger les deux shaders, c'est-à-dire le shader pour les flammes et pour la fumée. Pour les flammes, on va faire tout simple, on va prendre de l'émission. Je vais mettre là, et je vais prendre une couleur un petit peu, je vais même augmenter à 5. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, ça prend toute la place, c'est absolument pas ce qu'on veut, et si on modifie ça, on n'aura pas ce qu'on veut non plus. Donc ce qu'on fait, on prend un node qui va s'appeler attribute, qui va nous permettre de dire où sont nos flammes. Et pour ce faire, on va aller ici, dans le nom, et on va taper flammes. Alors il faut l'écrire exactement comme ça, si vous mettez un S ou si vous vous trompez quelque part, ça ne marchera pas. Puis on va prendre color et on va le mettre dans la fac du mix. Mais il ne faut pas faire que ça, parce que si vous faites que ça et que vous allez en rendu, vous aurez un truc bizarre avec la résolution. En fait, vous pourrez voir très parfaitement les cubes qui forment cette résolution. Ça, il faut aussi que cette couleur, vous la prenez dans la strength. Si jamais ça baisse beaucoup trop la force de votre feu, vous pouvez prendre un autre node qui s'appelle math, et vous allez tout simplement pouvoir la modifier. Par exemple, si je mets 5, j'ai tout de suite des flammes qui sont beaucoup plus grosses. Si je retourne dans mon layout, je suis en rendu. Pour mon rendu, je vais me mettre en cycle avec le GPU. C'est l'erreur dont je parle où on voit les gros petits cubes que vous voyez. Si je suis en CPU... Autant pour moi, je m'étais complètement trompé. Vous avez donc bien le node math à prendre. Il ne faut pas oublier de le mettre sur multiply pour multiplier votre couleur, qui va donc donner cette fois-ci la bonne résolution sans les gros bugs qu'on a eu juste avant. Ensuite, on retourne dans le layout. Je vais prendre la vision de la caméra. Je vais ouvrir le menu à droite avec N. Je vais mettre camera to view pour déplacer la caméra en même temps que moi. Je peux la déplacer comme ça. Ici, j'ai ma scène de prête. Je vais modifier ça. Je vais mettre A2,5 pour que ce soit pas trop fort. Comme ça, on voit bien les flammes. La dernière chose que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de voir cette grosse boule pas belle. Soit je peux aller dans le shading. On va rajouter à nouveau et mettre l'alpha à 0. Dans ce cas-là, on ne la voit plus. Soit vous pouvez directement ajouter des geometry nodes et enlever le lien. Moi, je vais plutôt partir sur la texture invisible. Là, ça va me suffire. Je me mets ici et juste avant de faire le rendu, je vais vérifier ici. Il faut voir que là, il y a le noise threshold activé avec beaucoup de samples. Moi, personnellement, je préfère travailler de manière tout à fait normale. Je mets mes samples à 128 sans le noise threshold. Et après, le denoise fera le reste. On peut parfois l'augmenter à 256 quand il y a besoin de plus de détails. Et cette fois-ci, j'appuie sur F12. Et là, j'ai mon rendu qui se lance. Il va se prendre quelques secondes. Et là, voilà, j'ai mes flammes. Le rendu est parfait. On a le petit cube, pas très joli certes, mais qui est là pour la démonstration. Et tout est parfait comme il faut. Donc voilà, maintenant, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur comment faire des jolies petites flammes pour vos rendus et vos animations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.